Aujourd'hui je voudrais te dire que pour moi, Israël Torah, c'est une occasion extraordinaire de rassembler toutes les tendances, quelles qu'elles soient. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré chez Israël Torah. Quelles qu'elles soient, que ce soit Breslev, Rabat, Ravkouk, n'importe quel Torah du judaïsme, on en a tellement besoin aujourd'hui. On a besoin de cette Ardoute, de cette Avatrinam, qui va nous faire finir le troisième Bétamilidash, comme c'est écrit dans la Gemara, que la seule raison pour laquelle le deuxième Bétamilidash a été détruit, c'est à cause de la Sina Trinam. Et que la seule façon de nous faire venir le troisième Bétamilidash, c'est cette Avatrinam. La Avatrinam, ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes, qu'on est comme des moutons. Bien sûr que non, ça veut dire qu'on est chacun différent, mais qu'on est capable, on a cette grandeur d'âme, d'être capable d'accepter l'autre, de comprendre l'autre dans sa différence, et d'avoir sa propre vision de la vie, sa propre derrière, ses propres tzadikim, à qui on est plus attaché qu'à d'autres. Mais on comprend que l'autre, il est aussi attaché à d'autres tzadikim, il comprend aussi la Torah différemment. Les facettes de la Torah sont différentes, moi j'ai un accès, lui il a un accès, lui il me complète, moi je peux le compléter. Et c'est ça que pour moi est l'Israël Torah. L'Israël Torah c'est cette capacité de complétude, si on puisse dire, de toutes les tendances de la Torah réunies. Retenez bien cette date, le dimanche 11 juillet à 21h, sur tous les réseaux sociaux. Nous serons tous là, avec Israël Torah, pour l'unité de notre peuple, et une Torah unique et plurielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !